Ah, on a de la visite ce matin. Bonjour Dactari. Bonjour Dactari. Bonjour Dactari. Et bonjour mon beau. Et bonjour mon bébé. Et Dacta. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguil à Macunzang et on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui on va parler des portails organiques. C'est un sujet qui est très à la mode. Dans le nuage on vous parle beaucoup de portails organiques. Et la relation casar-édomite, c'est une relation de portails organiques. On a un individu qui ressemble à un être humain, qui paraît être un être humain, mais qui est en réalité un espèce de robot biologique, un être déficient sur ses corps subtils et sur la répartition de ses éléments. Et de l'autre côté, le casar, en règle générale, il est passé par le judaïsme, il a ce qu'on appelle une acclimatisation de mérite, etc. Lui va développer des connaissances et une certaine habitude à recevoir de la vitalité et à la moduler. Et donc quand un casar, une casar en particulier, parce que c'est souvent un problème de femme, rencontre un édomite, c'est la pire combinaison qui soit. Quand c'est une édomite qui rencontre un casar, c'est moins gênant. Mais dans la combinaison l'homme édomite, la femme casar, en particulier l'homme violent, martial et la femme déjudaïsée, en particulier super traumatisée, on a là une espèce d'une combinaison qui est la combinaison du portail organique. Ce que le New Age appelle le portail organique. Alors aujourd'hui, on va l'expliquer du point de vue du bouddhisme. Alors comme vous le savez, du point de vue du bouddhisme, nous sommes composés de cinq éléments. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément espace ou brillance. Chacun de ces éléments, il est associé à une qualité. La terre à l'équanimité, l'eau à la clarté, le feu à la compassion, l'air à la confiance et la brillance ou l'espace à l'intelligence omniprésente. Lorsque ce système des cinq éléments est complètement distordu, et bien qu'est-ce qui va se passer ? La personne, d'abord son élément terre est complètement déstabilisée, elle passe de la froideur à l'hyper-émotionnalité. Oui, c'est pas juste ! Qu'il est, 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 c'est bien pleuré comme ça ! Elle est froid comme un glaçon, c'est un monstre. C'est un monstre d'égoïsme, elle tue, elle vole, elle ment, elle est sadique, elle est vicieuse, elle empoisonne, etc. Elle est d'une froideur totale, mais le jour où on la met face à qui elle est, et puis surtout on lui demande de partir, elle se met à pleurer comme ça, c'est la tempête émotionnelle, les grosses larmes coulent comme ça, c'est un monstre total de froideur. Mais quand ça l'atteint, d'un seul coup, il y a une émotionnalité qui est complètement irrégulière. Au niveau de l'énagement haut, au lieu d'être clair, ces personnes-là, elles sont dans le formalisme. Tu devrais travailler comme ça, tu devrais rire comme moi, tu vois, je suis fausse, complètement fausse, je fais des sourires, il faut s'habiller comme ça, il faut faire comme ça. Voilà, c'est la femme généralement ou l'homme formaliste, il a besoin de porter un uniforme, il a besoin, j'aime bien faire le sketch, ça vous fait rire, mais ça vous permet de comprendre. C'est des gens qui vivent dans les formes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les formes. Il n'y a aucune sincérité derrière, aucune clarté, ce n'est qu'un mensonge construit avec un uniforme, avec des phrases toutes faites, avec un égo social, avec un comportement stéréotypé pour se faire admettre dans la société. Donc c'est des gens froids, en tempête émotionnelle, et qui, d'un point de vue social, vont tout faire pour se normaliser et apparaître complètement uniformes dans la masse, c'est des gens bien, voilà, ils ne le sont pas. Au niveau du cœur, au niveau de l'élément feu, au lieu d'éprouver de la compassion, ces gens-là ne se fient qu'à leur propre expérience. Ils sont d'une dureté absolue, et il n'y a que leur expérience qui compte. Non, on a fait l'expérience avec Rere, à Tahiti, on avait rencontré des... Voilà, tout est... J'ai expérimenté, ça m'a permis de m'affirmer, mon uniforme et mon personnage que j'ai inventé m'a permis d'avoir du pouvoir, de ressentir de la passion pour ce que j'étais en train de faire, dont je remplace la compassion par de la passion. Je suis complètement passionné de moi-même, complètement passionné par ma propre expérience, et je me pose constamment en référence. Je suis la grande référence. On a réussi ça, on a fait ceci, on a fait cela, on est quelqu'un là ! Voilà, c'est le même genre de débile. C'est de la froideur et de la tempête émotionnelle. C'est des gens qui sont complètement dans le fort.